Hello, c'est Namiria Alpha. Alors, je continue d'occuper ce jeu Horizon Forbidden West. J'ai eu un peu de retard. J'ai navré. Il fait tellement chaud. Alors, allumer la PlayStation quand il fait 40 degrés à l'ombre, c'est juste suicidaire. Du coup... On va faire la quête... Je ne sais plus. C'est parfait. Là... Zelda 10. On va... Prendre une monture volante. Ils sont là. On se calme. Bien. Il y a des ailes des lions là. Je vais devoir les approcher discrètement. Chut. Chut. Bouge pas, mouchon. Bouge pas. Tout va bien. C'est parti. C'est parti. Wow. Contre elle un peu. C'est parti. Wow. Ououh ! Je m'en charge. Je pense à celui-là. La vache, c'est magnifique. C'est sublime. C'est quoi, ça ? Ou j'aime pas ça. Voilà le grand coup. Je dois me placer sur sa tête. Euh... Maintenant, comment je fais pour atterrir ? J'y suis. Casse-toi. C'est bon, Tilda. J'ai piraté le grand coup. Bien. Alors les batteries sont prêtes. Tu n'as plus qu'à en prendre une sur un Horus. Le plus proche devrait se trouver au nord-ouest de ta position. La faire tomber sur l'armée de Regala devrait offrir un sacré spectacle. Merci pour ton aide. Je te l'ai dit. 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 Genial. Ah ouais, le gros là. Oh, que bête. Hum hum. Les rebelles de Regala. Les renforts peut-être. Ils se dirigent vers le bosquel. J'espère qu'Akarou ait un acte de la tenir encore un peu. Ouais ouais, je disais que c'était ça en fait. Le tout que j'ai vu avant. Oh là là. Eh non, on se calme. Voilà la batterie. Le dos de ce titan. J'ai la batterie. Au bosquel. Les pulsions du grand coup devraient avoir réactivé toutes les batteries de la région. Je devrais pouvoir en récupérer d'autres si je croise d'autres aux Russes. Ça va être utile. On voit que je me laisse d'occuper de Regala. Deuxièm pas. Je vais pouvoir en récupérer des batteries de la région. Mais j'ai pu même pas. Je me laisse partir de ces batteries. Je me laisse voirиты de la région. Je me laisse voir les batteries de la région. Je me laisse bien. Je me laisse les batteries de la région. Je me laisse parler de la région. Allez, c'est plus très loin. Est-ce qu'il y a l'armée d'Eryala à proximité? Si, Yala, il arrive. C'est un bide, la vache! 300 mètres, allez. C'est un bide, c'est un bide, c'est un bide. C'est un bide, c'est un bide, c'est un bide. C'est un bide. Et voilà. Dodo. Est-ce que c'est... C'est Hanon! Elle vole sur les ailes, tu dis. L'espoir revient. À l'attaque! Ton heure est venue, Écaro. À genoux, maintenant, et je te donnerai la mort que tu n'as pas eu le cran de me tourner. Elles sont mortes! Les machines! Toutes mortes, il n'en reste pas une! Quoi? Mais comment est-ce possible? Coucou, c'est moi! Le sang a s'écoulé. On va régler ça, toi et moi. Facile à dire quand on est sur le dos d'une machine. C'était juste pour attirer ton attention. J'ai besoin d'aucune aide pour te mettre à terre. Bien. J'accepte ton défi. Et quand j'en aurai fini avec toi, je pourrai terminer ce massacre. Compte pas trop là-dessus. Le duel commence. Que personne n'intervienne. Ouais, je préfère là. Il y a plus de place. Merci. Il visait. Oh shit. C'est comme ça que tu veux le jouer ! C'est comme ça ! C'est comme ça ! C'est ici que tout s'achève ! Tu parles trop rigolable ! Oui ! Tu l'as dit ! C'est comme ça ! C'est comme ça ! C'est comme ça ! C'est comme ça ! Oh ! On se calme ! Quoi elle est Nora ? Et ça commence ! Me voilà à genoux devant ces lèches-bottes et ces lâches ! Allez-y ! Finissez-en avec moi ! C'est comme ça ! Cesse de caqueter ! Traîtresse ! C'est toi qui a volé sur les ailes des dix ! C'est toi qui l'as défié par nos traditions ! Tu dois décider de son sort ! Je l'ai déjà épargné ! Je l'ai déjà épargné ! Et cela ne nous a pas réussi ! Dire que c'était ma meilleure maréchale ! Quel gâchis ! Elle est clairement dangereuse ! Mais peut-être que c'est ce dont j'ai besoin ! Banque de lâches ! Pourquoi avez-vous encore besoin de conspirer ? Nous décidons de ton sort ! Est-ce que je l'utilise ? Mais est-ce qu'elle va me trahir après ? Ce serait le problème ! Ce n'est pas facile ! J'ai envie de voir si... Ce n'est pas à moi de pardonner tes crimes ! Mais un autre combat arrive ! Contre un ennemi bien plus puissant que tout ce que tu peux imaginer ! Et j'ai besoin de soldats ! D'une escouade ! Qui sera prête à se battre jusqu'au bout ! Je ne veux pas de ta pitié ! Ce n'est pas de la pitié ! La bataille dont je te parle... Sera un véritable cauchemar ! Une mort bien plus plurieuse ! Ouais, ouais ! Mon sang est à toi ! Tes ennemis seront les miens ! C'est le sku, mais... ...dans les montagnes près de Melopey. Tu veux bien voyer tout seul ? Sans même une garde armée ? Elle n'en a pas besoin. Je t'y retrouverai. Tu as ma parole. Bien, je compte sur toi. Chef, vous devriez venir voir ça, tous les deux, dans la salle du trône. Il s'est livré aux gardes en poste aux abords du Bosquet. Il affirme avoir un message urgent pour l'étrangère qui a défait Régala. Alors, part ? Non, ce n'est que pour elle. La part d'un ami commun. J'ai besoin d'un peu d'intimité. Laissez-nous. Placez-le avec les autres soldats de Régala. Nous nous retrouverons à la base. Je l'adore. Tu as sauvé la tribu. A mon tour, laisse-moi t'aider. Non. Sans Régala, vous pouvez maintenant bâtir le futur dont vous rêviez. Mettez-vous à la tâche. Alors, laisse-moi au moins te donner ceci. Une armure pour la bataille à venir. Qu'elle te protège. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu viens de faire ? Ah, moi aussi, je suis ravie de te voir, Silence. Je te félicite pour cette victoire. Tu viens d'offrir au Ténac un léger sursis. Malheureusement, tu viens également de condamner toute la planète. Non. Je n'ai pas besoin des Ténac pour vaincre les Zénith. Oh, à l'œil. Tu n'as vraiment rien appris de l'ennemi que nous combattons. Plus que toi qui te taire dans je ne sais quelle cachette. Mon plan dépasse de loin tout ce que tu aurais pu imaginer. Je t'écoute. Non, pas ici. On va le faire à ma façon. Face à face. Et avec l'arme que tu as développée. Et pourquoi j'accepterai tes conditions ? Parce que je suis ta seule chance de vaincre les Zéniths. Et de récupérer la copie d'Apollon dans leur vaisseau. Retrouve-moi à ma base. Les monts à l'ouest de Mélopée. Il va falloir te rendre à l'évidence, Silence, et te rallier à la personne qui sait ce qui doit être fait. Ne traîne pas. Ça, c'est fait. Ah, je pense qu'il y aura une discussion. Non, non pas. Dida, tu es là ? J'ai réussi. Silence est d'accord. Rendez-vous à ma base. Après, moi je continue. C'est possible. Maintenant que je peux voler ? Normalement... C'est réussi. Est-ce que tu es la seule à écouter ces voix ? Oh non. Tous ceux qui ont capturé la ratisseuse Océram ont entendu les voix des anciens guerriers. eux aussi. Quand la nouvelle s'est répandue, elles sont devenues populaires. Les soldats s'intéressent aux vieilles batailles. Allô ? La balise de position des enregistrements m'en a fait trouver d'autres. Mais le signal ne s'étend pas toujours très loin. Tu as de la chance que les anciens te parlent. J'aimerais pouvoir les entendre. Les nouvelles voix que j'ai trouvées vont t'aider ? Je ne sais pas grand-chose de cette autre bataille dont proviennent ces enregistrements. Donc tout ce que je peux apprendre m'aide à comprendre comment ils se battaient. J'ai d'autres voix que tu pourras conserver. Tu honores les défunts. Il manque combien ? Il m'en manque. Je n'ai déjà un. J'ai 11 boîtes noires. Et ça coûte une boîte noire pour acheter un truc. Alors il faut que je fasse gaffe parce que j'ai besoin de beaucoup. Vous avez vu ça ? Enfin quoi que. Je peux faire ça après. J'ai encore des boîtes noires à trouver. Donc pas de soucis. J'ai encore une et il reste encore à trouver. Je vais voir si le signal mène vers un autre enregistrement. Bon. Ah, je vais parler avec elle. Après tout ce qui vous est arrivé, Écaro aura bien besoin de vous pour l'aider à garantir la paix. Pas seulement entre les clans, mais aussi avec l'Eperjard. C'est d'accord. Tu as ma parole. Jusqu'à mon dernier souffle, je m'assurerai que la tribu se souvienne de tout ce que tu as fait. Ok. Salutations. Et bien qu'elle a entré à l'œil. Ah, Teca. Je pensais bien te trouver là. Bien sûr. Le clan de la Plaine est venu pour se défendre aujourd'hui. Et comme le jour où Écaro a conquis le bosquet, nous sommes victorieux. J'ai vu la même chose dans son regard qu'à l'époque. L'espoir qui renaît. Son projet va pouvoir perdurer. Il aura besoin de votre soutien. Je peux. Et il va en profiter. Je te remercie pour tout. Aloé. Ok. Voilà comment les LD10 nous ont trouvés à temps pour éviter le pire. Je n'ai vraiment rien d'une légende vivante, Jettaka. Peut-être. Mais nous te serons toujours redevable. Bien, voilà la flamme du désert. Ah, salut. Aloé. Je sais que tu sais faire des entrées fracassantes, mais là, tu plaisantes pas. Je ne pensais pas te trouver là. Je me suis dit qu'une bataille dont on parlera pendant des générations serait moins épique si le commandant du désert était absent. Bien sûr. Je n'aurais entré aucune pitié pour Regala. Mais, qui suis-je pour contester ta décision ? Oui, gamin. Grandi. Bon. Alors. Là, je peux aller jusqu'à la base. Parler avec cette équipe. Mais là, pour le moment, je m'arrête ici. En tout cas, à la fois. Une bataille à la fois. Par vidéo. Je vous dis à la prochaine. Passez une très très bonne soirée. Et puis, j'espère que je vais continuer à faire des vidéos. J'espère que ma plaie ne va pas me lâcher. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. C'est important. Buvez beaucoup d'eau. Restez vraiment à l'abri du soleil. Il fait vraiment... Là, il commence vraiment à faire vraiment chaud, quoi. Et les orages sont vraiment rares. Donc, voilà. Prenez soin de vous. Ciao !